Alors, on a parlé de la réplication cellulaire avec la mitose. Donc, quand les cellules se multiplient, les cellules de l'organisme se multiplient, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que lorsqu'une cellule est bien sans la présence de ses voisines, elle va s'arrêter de se multiplier. C'est ce qu'on appelle l'inhibition de contact. L'inhibition de contact qui garantit une prolifération contrôlée. Seulement, voilà, parfois, il y a une mutation qui apparaît. Donc, cette cellule ici peut acquérir une mutation. Et il y a des mécanismes de contrôle qui font que la cellule elle-même, indépendamment des sinus extérieurs, elle va reconnaître qu'il y a quelque chose de pas normal, de cassé en elle, et elle va décider de se sacrifier. Et ce suicide cellulaire, on appelle ça l'apoptose. Et donc, elle décide de se supprimer, pour ne pas représenter un danger pour l'organisme, par apoptose. Et ces mutations ne sont pas infréquentes. Pour te donner une ordre d'idée, on a environ 100 milliards de cellules qui se répliquent par jour. 100 milliards des cellules de l'organisme sont renouvelées chaque jour. Alors, je ne sais pas exactement quelle est la fréquence de mutation, et puis ça dépend des tissus, mais certaines mutations peuvent être sans effet, peuvent ne pas être détectées par la cellule, sans pour autant causer un dommage à l'organisme ou déclencher l'apoptose. Et ces mutations, alors attention, on parle ici des cellules somatiques, c'est-à-dire les cellules du corps, qui ne sont pas les cellules germinales. Toutes ces cellules continuent de donner lieu à des mitoses, donc des réplications de l'ADN, et lorsqu'il y a des étapes de cette réplication qui ne se passent pas exactement comme il faudrait, eh bien, ça donne lieu à des mutations, mais qui ne sont pas transmises à la descendance. Tout cela reste dans la partie des cellules somatiques. Alors, tu peux dire, 100 milliards de cellules qui se répliquent par jour, c'est énorme, ça doit être la totalité des cellules de mon corps. Eh bien non, alors déjà, ce 100 milliards par jour, ça dépend des tissus, il y a des types cellulaires qui se répliquent plus rapidement que d'autres, mais on parle d'un organisme où le nombre total de cellules est estimé à 100 000 milliards. C'est-à-dire qu'on a 100 000 milliards de cellules dans le corps, et que ces 100 milliards de cellules qui vont se renouveler, eh bien, ça ne représente qu'un millième des cellules de l'organisme. Et ce qu'on peut voir apparaître, c'est donc, quand une cellule a subi un événement de mutation, et qu'elle ne détecte pas, ou bien qu'elle ne décide pas de procéder à l'apoptose, cette mutation va éventuellement dérégler les systèmes de régulation de la cellule, et notamment l'inhibition de contact, et l'arrêt de la réplication. Et donc cette cellule mutante va commencer à faire des mitoses, et à se répliquer à l'identique, donc à générer des cellules qui, elles aussi, porteront toute cette mutation. Et on va voir l'apparition, donc, d'une masse cellulaire qu'on va appeler le néoplasme. Ici, on a l'apparition de ce qu'on appelle un néoplasme. Alors, ça ne fait pas forcément une masse solidaire, ces cellules peuvent circuler, mais on a ce terme générique de néoplasme. Et ces cellules, donc, qui génèrent du tissu qui n'est pas forcément fonctionnel, et qui forment une grosseur, eh bien, c'est une tumeur. Un néoplasme, c'est aussi un synonyme pour parler d'une tumeur. Mais si leur multiplication n'est pas complètement hors de contrôle, si ce tissu qui, bon, pas forcément fonctionnel, ne s'avère pas dangereux pour l'organisme, eh bien, on parle d'une tumeur bénine. Une tumeur bénine. Et ça, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que si chez quelqu'un, on détecte une tumeur, et que cette tumeur, après être analysée, est déclarée bénine, ça veut dire qu'elle n'est pas dangereuse, qu'elle peut être tout à fait contrôlée, qu'elle n'est pas dangereuse pour l'organisme. Mais si, au cours de ces mitoses, de ces réplications, éventuellement d'autres mutations apparaissent, et qu'ils confèrent d'autres propriétés à cette cellule, puisque, donc, on a affaire à une cellule dont le système de contrôle est abîmé, eh bien, elle peut se mettre à accumuler d'autres mutations. Donc, on peut observer certaines cellules qui vont continuer à accumuler d'autres mutations, qui vont proférer d'autres propriétés anormales à ces cellules, et éventuellement commencer à avoir une croissance hors de contrôle. Et alors, quand on a comme ça une masse cellulaire qui grossit de manière incontrôlable, qui est en train d'acquérir d'autres propriétés qui sont alors dommageables au tissu qui les entoure, et qu'elles multiplient comme ça les mutations, eh bien, on parle maintenant, donc, de tumeurs malignes. Quand une tumeur est maligne, eh bien, c'est là qu'on parle de cancer. Et ces cellules cancéreuses, eh bien, éventuellement, parmi les nouvelles propriétés qu'elles acquièrent, eh bien, elles ont les propriétés de se détacher du reste de la tumeur et d'infiltrer d'autres tissus. On parle alors de métastase. La métastase, c'est quand le cancer va aller coloniser d'autres endroits que l'endroit où il est apparu. Et quand on parle de cancer, qui est quand même une maladie omniprésente dans notre société, eh bien, on parle des recherches de traitement de cancer et des difficultés à trouver un traitement pour le cancer. Et ça, si on y pense un peu, eh bien, c'est à cause de différentes propriétés de ces cellules cancéreuses. D'une part, ce sont les cellules du corps. C'est-à-dire que le corps est malade de quelque chose qui vient de lui-même. Donc, c'est difficile de viser ces cellules-là particulièrement sans endommager les autres cellules du reste du corps. Ce n'est pas comme si c'était une bactérie. Ensuite, ces cellules, elles sont en train de se multiplier. Alors, il y a des traitements, comme les chimiothérapies, qui s'attaquent aux cellules, justement, qui ont une multiplication dynamique et qui vont essayer de freiner, voire d'arrêter ces multiplications. Mais on a dans le corps des cellules qui ont besoin de se multiplier, notamment les cellules de sang, qui sont constamment renouvelées. Et donc, c'est aussi très dangereux pour la personne traitée d'avoir un traitement efficace à ce niveau-là. Et la difficulté qu'on retrouve à cibler précisément un type cellulaire, parce que tu peux te dire, ah oui, mais si on arrive à identifier quelle est la mutation, on pourrait développer quelque chose dirigé vers cette mutation-là et bloquer ces mécanismes-là, eh bien, une des propriétés des cellules cancéreuses, c'est justement qu'elles continuent d'accumuler des mutations, elles continuent de changer. Et donc, le temps de développer un traitement, eh bien, les cellules cancéreuses auront déjà d'autres propriétés, auront déjà accumulé d'autres mutations qui ne seront, elles, pas traitées. Donc, pour résumer, le cancer, c'est quand il y a quelque chose de cassé, quelque chose qui s'est mal passé pendant des événements de mitose, et plus particulièrement dans les événements de réplication de l'ADN au cours de mitose, et que cette anomalie n'est pas détectée, n'est plus prise en charge par les mécanismes de régulation de la cellule et donc ne sont pas éliminées. Et quand ces mutations ne sont pas éliminées, eh bien, elles peuvent se retrouver complètement hors de contrôle des mécanismes de régulation de l'organisme. Et donc, les mêmes personnes qui ont été débrouillées, elles sont pas détectées, elles sont pas détectées, elles sont pas détectées, elles sont pas détectées. Merci.